Mesdames, Messieurs et comme vous pouvez le constater suivant ma tenue, eh bien on va parler gastronomie, enfin tout du moins on va essayer. On est au salon de l'Horecalière, c'est une première, à mon avis c'est une première d'une longue série. On va essayer d'aller interviewer les responsables évidemment du salon, ça me semble évident. Et puis évidemment je n'ai pas pris ma fourchette, aujourd'hui j'ai pris ma poêle, on va aller voir ça d'un petit peu plus près. Au niveau de l'artisanat, est-ce qu'ils ont encore une place majoritaire sur les stands, ça c'est peut-être pas sûr. Toujours est-il que chacun a sa place, chacun a sa fonction, que ce soit évidemment également au niveau de l'industriel. On fera un vite passage, un vite compte rendu, on va aller rencontrer tout simplement quelques artisans qui ne sont pas forcément locaux. Et puis je vous laisse les surprises des rencontres de son salon, c'est maintenant. Christian, content de te retrouver ici. Explique-nous ta démarche parce que tu n'es pas d'origine belge, tu es français et tu viens de quelle région en fait ? Alors je suis de la région Languedoc-Roussillon, le sud de la France carrément, au nord de Montpellier. C'est au cœur du parc régional du Haut-Languedoc. Carrément à la montagne, nous sommes à 700 mètres d'altitude où nous faisons des produits séchés naturellement à l'ancienne méthode, toujours comme mon grand-père. Alors le produit de ton entreprise, plus ou moins, c'est quoi ? Alors nous, nous sommes fabricants de charcuterie salaison et conserve, plus particulièrement la salaison parce que nous sommes à une altitude de 700 mètres où nous avons 72% d'hygrométrie, où on peut sécher les produits entièrement naturellement, sans étuve, sans aucun produit naturel. Alors la démarche de venir quand même jusqu'ici à Liège, c'est une recherche de quoi ? D'un ancrage ici au niveau de l'emplacement, au niveau de la vente ? Alors je recherche ici importateurs ou petites boutiques où je peux distribuer des produits de qualité, comme je dis, pour développer. Parce que j'ai déjà l'Allemagne où j'ai des importateurs qui marchent très bien et pourquoi pas la Belgique où vous êtes hyper sympa et gros consommateur de charcuterie. Et j'aimerais bien travailler avec vous parce que franchement, vous êtes sympa. Alors voilà, justement, c'est encore un homme qui a compris que la convivialité est un fonds de commerce. Ça me fait très plaisir et je pense que le site internet de son entreprise va s'afficher. N'hésitez pas parce que là, on est dans le bon produit et Dieu sait, si ça se fera, évidemment, je vais aller goûter parce que je vais vous confirmer dans deux minutes. C'est maintenant. On continue notre petite balade un petit peu plus loin, dans le même ordre d'esprit de Max 25. Christian, un grand merci. Merci beaucoup et à bientôt. À tout à l'heure. Grande chance aujourd'hui de retrouver sur le stand Pierre Chemin. On a la chance de vous retrouver ici par un produit. Votre déplacement, c'est quand même quelques kilomètres. Alors, votre démarche ici, c'est laquelle ? Si vous voulez, c'est d'apporter un service au niveau des restaurateurs, au niveau des grossistes également, en leur apportant, si vous voulez, un produit en direct d'un centre de production qui se situe à Oléron. Alors, par là même, si vous voulez, on apporte un produit de diverses méthodes d'élevage, bien évidemment, mais aussi un conseil pour assurer au mieux la qualité et le service auprès de leur clientèle. Alors, justement, qu'est-ce qui peut vous différencier au niveau de la qualité du produit ? Alors, déjà en France, nous avons plusieurs bassins, bien évidemment. Nous avons des Normandes, nous avons des Bretonnes, nous avons des Arcachons, etc. Et nous avons bien sûr Oléron, Oléron qui représente la majorité des volumes. Mais Oléron, c'est aussi, si vous voulez, une marque collective associée à de nombreux éleveurs qui ont voulu, si vous voulez, travailler de la même façon. Et cette façon a été régie, si vous voulez, contrôlée, équilibrée par un cahier des charges qu'on appelle la charte de qualité, où on s'engage à des modes d'élevage précis, à des temps de commercialisation, des temps d'expédition. Voilà, c'est tout simple, c'est clair, c'est net. Le site internet s'affiche en bas de page. Évidemment, la meilleure manière de suivre le compte rendu, c'est de les goûter. Alors, continuité dans cette balade Horeca, on est dans le mobilier. Et pour un peu changer, Maxat 5, on n'est pas dans le mobilier de bureau. Ici, on est dans le mobilier au niveau de la restauration. C'est le premier contact qu'on a à l'entrée d'un restaurant, tout du moins au niveau confort. Alors, très content de vous retrouver ici, Société Lepage, M. Patrick Swelluet. Alors, le produit de votre entreprise, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais non, effectivement, c'est une société qui existe depuis près de 85 ans. Nous sommes sur le marché, donc, du mobilier, essentiellement dirigé vers l'Horeca, c'est-à-dire les restaurants et également les collectivités, parce qu'on a encore un tas d'autres choses. Le premier produit de la société, c'était quoi ? Simplement une chaise ? C'était une chaise, oui, bien sûr. Et puis, on a suivi par l'Euroboise ? Et puis, on a suivi par tout ce qui va avec les chaises, les tabourets, les tables, et tout ce qui fonctionne là-dedans. Alors, le design a pris aussi une place importante ? On prend une place de plus en plus importante aussi, bien entendu. Mais les modes changent, tout évolue. Il y a des années, des années, c'était uniquement du bois. Maintenant, bien sûr, on passe vers le métal, les polypropylènes, etc., tout ce qui est synthétique. Voilà, tout évolue, comme le monde. Alors, la mode change, mais est-ce que le budget suit ? Parfois, mais pas toujours non plus. Mais c'est pour ça aussi qu'on trouve de plus en plus de produits qu'on essaye d'adapter en fonction des besoins et des possibilités financières de la clientèle. Alors là, je vous invite à visiter le site internet qui s'affiche en bas de page. C'est une tradition pour la bonne information. Et prenez les contacts directs, puisque le catalogue est quand même relativement étendu par, évidemment, l'expérience de cette entreprise. C'est une société qui est basée à Fleurus. Là, je vais continuer la promenade. Et comme j'aime vous dire, je vais encore me sacrifier. Alors, les surprises du salon L'Horeca. Alors, on était là ici pour la caisse renommée. C'est plus fort que nous. Il y a forcément quelqu'un de Max 25 qui est ici. Et c'est génial. C'est SMB Nicolas. Alors, toi, tu es venu ici. Pourquoi, en fait ? Mais en fait, je suis venu ici, car dans le groupe, on a une société qui est fort active dans le secteur agroalimentaire, avec le RP qu'on propose. Et on voulait un peu voir si déjà, on avait des clients qui étaient présents ici et voir un peu les différents secteurs. C'est un nouveau salon ici sur Liège. Il n'y en a pas beaucoup dans le secteur de l'agroalimentaire. Donc, voir un peu ce qui était actif dans l'agroalimentaire ici sur Liège et qu'on ne connaîtrait pas encore et qu'on pourrait peut-être rencontrer. Alors, on te connaît quand même un petit peu. On sait bien que tu aimes bien de manger un petit morceau, boire un petit verre. Évidemment, c'est évident. Il y a de la démonstration ici. Mais à ton avis, quel est ton avis au niveau du niveau ? C'est le cas de le dire. Le niveau, on va dire qu'il y en a sûrement peut-être deux. Donc, il y a un niveau culinaire qui est extraordinaire avec des petits artisans. Je pense que tu en as vu un tout à l'heure. Je t'ai vu à l'oeuvre là-dessus. Et il y a aussi quelque chose de plus industriel. Donc, quelque chose pour tout le monde et des gens qui prennent un peu moins attention aux petites artisanales et qui veulent faire de la vente, un peu de chiffres. Mais ce n'est peut-être pas tout aussi mauvais. Mais je n'ai pas eu l'occasion de le goûter. On va dire ça comme ça. Alors, vous voyez, il est comme moi. On va se sacrifier pour le bon et pour le moins bon. Que voulez-vous ? Il faut à chaque créneau, en fait, un produit auquel, malheureusement, il faudra bien quelque part aussi s'y plier. Et on est très heureux de voir qu'il y a ici des irréductibles. Et on continue la promenade. Alors, Mme Aka, Pleyla, on est très heureux de retrouver ici au Salon de l'Henriquin. Alors, tu es un peu surpris parce que c'est juste le seul stade où il n'y a rien à manger, en fait. Il n'y a rien à manger, c'est ça. Nous sommes une entreprise spécialisée dans les technologies, les nouvelles technologies, notamment tout ce qui est objets connectés et plateformes en cloud. Donc, effectivement, nous n'avons rien à manger. Mais nous proposons des solutions, en fait, pour tout ce qui est restaurateur, fournisseur, producteur, etc. Est-ce qu'il y en a une en particulier, justement ? Eh bien, il y en a une en particulier qui intéresse beaucoup, je pense, le secteur, notamment du froid, tout ce qui est chaîne du froid. C'est notre produit C-Sensor, qui est en fait un système de boîte qui enregistre toutes les données de froid, de volume, débit, etc., à partir de capteurs qui sont connectés en permanence avec les produits ou les infrastructures. Eh bien, voilà, on est justement dans le sens du froid. Tout à l'heure, on était dans les rayons du chaud. On est dans le froid maintenant. La meilleure manière, peut-être, de se faire une idée des produits de la société, c'est de passer sur le bas de page le site Internet et peut-être de prendre également le rendez-vous pour avoir l'explication par rapport aux responsables commerciaux, voire aux responsables techniques. On continue la balade maintenant. C'est par là. Sauver le puits, Dieu sait s'il y a bien un support publicitaire chez eux. La meilleure manière, c'est peut-être pas convenu de voir le site, c'est de peut-être passer directement chez eux. Alors, Jean-Pierre, ta position ici au Salon de l'Horeca, on s'en est rendu compte au niveau de l'équipement. Évidemment, c'est Patrice, mais c'est quoi en particulier ? Nous nous faisons connaître avec le textile publicitaire, de la vaisselle décorée avec le logo du client, des verres de la porcelaine, des cadeaux publicitaires du fin d'année. On vend des bâches pour se faire connaître, de la vaisselle jetable. Et voilà, si maintenant vous désirez, passez chez nous au showroom. On a un showroom de 150 mètres carrés. Donc, Sauver le puits, c'est très simple. Pour ceux qui connaissent, le tronçon d'autorique peut être un petit peu obstrué pour le moment, mais ça vous donnera juste le temps de voir l'enceinte. C'est juste à côté du Restoroute. On ne saurait pas le rater. Sauver le puits, c'est à gauche. Prenez la sortie du Restoroute et vous arrivez directement au sein de l'entreprise. Alors ici, au niveau de l'horeca, on se rend compte qu'on peut tout personnaliser, que ce soit la tenue vestimentaire, que ce soit également la vaisselle peut-être ? Oui, tout. La vaisselle, la tenue, le tablier, t-shirt, polo, couvre-chef, tout est personnalisable. Voilà, je vous invite à visiter le site internet qui s'affiche en bas de page. Je me sens que c'est la meilleure solution. On va continuer dans notre tour de table, quoique les tables sont relativement réduites. Quelque part, je suis presque déçu. Enfin, on va les voir plus loin. Alors un secteur très important, dans l'horeca, il n'y a pas que le manger. Il y a également tout ce qui tourne autour de l'hôtellerie. Et Dieu sait si le matelas a une très, très grande importance, puisque si même le petit déjeuner est exceptionnel et qu'on n'a pas su une mauvaise nuit, on va retenir la mauvaise nuit. Alors voilà, Simon de Gorin, je suis content de vous retrouver ici sur le stand, le stand de votre entreprise. C'est une entreprise qui est en place depuis combien d'années ? Depuis 1978. Donc on en connaît déjà un oreiller ? Oui, on en connaît un oreiller, un matelas. On a vraiment beaucoup de diversité dans ce type de produit. La diversité, malheureusement ou heureusement, en fonction du budget, varie selon un prix, évidemment. Bien entendu, mais il n'y a pas que le prix, il y a surtout le confort qu'on peut y apporter. Alors nos clients sont très attentifs au confort auprès de leurs clients, mais ils doivent aussi rentrer ça dans les cases budgétaires qui sont très importantes, notamment l'entretien, la durée de vie du produit. Ça, ça reste fondamental pour eux. Donc voilà, justement, on va travailler sur un investissement quelque part longue durée ? Oui, bien sûr, il faut travailler sur le longue durée. Et bien sûr, en fonction du type d'établissement, si on est sur un hôtel 5 étoiles, sur un hôtel 3 étoiles, on va travailler certains types de produits. Et là, on est vraiment le partenaire qui peut le conseiller dans ces différents produits. Alors là, justement, on va parler quasi au niveau du rendement ? Oui, il y a le rendement. Un rapport en tout cas. Le rendement, c'est un peu délicat. Moi, je voulais dire juste un rapport financier. Le rapport qualité-prix, je crois, tout gestionnaire le recherche, bien entendu. Mais après, bien entendu, sur quoi fait-il plus attention ? Est-ce qu'il y a un traitement anti-acarien qui va être fondamental pour lui ? Ou il va mettre l'accent, bien sûr, sur une certaine qualité de dimension ? Par exemple, tiens, moi, je veux absolument que mon produit tienne 3 ans, 5 ans, 10 ans, en fonction un petit peu des différents critères qui lui sont propres. Alors voilà. Alors justement, le monde est petit. Même ici à Liège, on a un client du Max 25 qui est client de cette société. C'est l'Aéro 44. Julien Tagnon, si tu nous regardes, je sais que tu dors dans les matelas ici à gauche. Et te connaissant, c'est sûrement un produit de bonne qualité. Le site s'affiche en bas. Allez, jette un petit coup d'œil et n'hésitez pas à donner un petit coup de téléphone de manière à prendre le rendez-vous et le renseignement nécessaire. Alors, les conclusions qui s'imposent par rapport au Salon de l'Horica, on a la chance de rencontrer le directeur du Salon, Hugo. Alors, très heureux de vous retrouver ici. Alors, c'est une première. Est-ce que c'est une première positive ? Absolument, absolument. On est très contents. Il y a une chose qui est un peu dommage, c'est la grève d'hier, évidemment. Donc ça, ça a un peu perturbé la circulation et aussi perturbé nos visiteurs. Mais bon, après-midi, ça s'est arrangé. Donc, les exposants sont très contents. Alors, qu'est-ce qu'on aimerait bien développer pour les années futures ou déjà l'année suivante, puisque je pense que les dates sont déjà fixées ? Oui, donc les dates sont fixées. Donc, c'est le premier week-end du mois d'octobre, donc en 2016. Et on veut évidemment y ajouter d'autres secteurs, entre autres la boulangerie, les bouchers et encore bien d'autres, évidemment, qui font partie de ce secteur-là. Eh bien, justement, je vous invite à aller visiter le site Internet qui s'affiche en bas de page pour prendre le rendez-vous. Et puis vous, qui êtes de l'Horeca, vous êtes les acteurs incontournables au niveau de l'Horeca. Ce sera peut-être l'occasion de vous retrouver ici sur le stand l'année prochaine et pourquoi pas faire le reportage de votre entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada